Siva a construit un bac à sable rectangulaire pour ses enfants. Ce bac à sable mesure 21 décimètres de long, donc ça c'est une première indication, 21 décimètres de long, et son périmètre est de 78 décimètres. Le périmètre c'est 78 décimètres. Quelle est la largeur du bac à sable ? Alors bon, on nous donne un bac à sable rectangulaire, on connaît sa longueur et son périmètre, et on va chercher sa largeur. La largeur. Je vais le dessiner pour y voir un peu plus clair. Ce bac à sable, c'est un rectangle, il y a une certaine largeur que je vais appeler comme ça largeur, et puis on connaît sa longueur, alors la longueur c'est l'autre dimension qui est comme ça, et celle-là c'est 21, 21 décimètres, qu'on retrouve ici aussi, 21 décimètres. Et puis le quatrième côté qui reste à tracer c'est celui-ci, et c'est la largeur qui est la même qu'en haut puisque c'est un rectangle. Alors maintenant je vais utiliser l'autre indication qu'on m'a donnée ici, c'est-à-dire que le périmètre c'est 78 décimètres. Alors le périmètre, qu'est-ce que c'est ? C'est la longueur de tout le contour, c'est-à-dire que c'est cette longueur-là, plus la largeur, plus la... Donc la longueur, plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur, ou encore on peut l'écrire comme ça, la largeur, plus la largeur, plus la longueur, 21, plus encore une fois la longueur qui est encore 21, et bien ça, ça nous donne le périmètre, c'est-à-dire 78 décimètres ici. Donc alors ça, pour clarifier, j'ai juste fait deux fois la largeur, plus deux fois la longueur, c'est comme si j'avais fait exactement cette longueur-là, plus cette largeur, plus cette longueur, plus la largeur, donc je trouve bien le périmètre. Alors maintenant ça, je peux le réécrire d'une manière un peu plus simple, en faisant la somme. Donc je vais avoir largeur, plus largeur, ça j'ai rien changé, et puis là je peux, au lieu d'écrire 21 plus 21, qui est deux fois la longueur, je peux faire directement deux fois la longueur, c'est-à-dire de 21 plus 21, ou deux fois 21, et ça c'est 42. 42 c'est deux fois 21, et ça, ça doit me donner, largeur plus largeur plus 42, ça doit donner 78. Alors maintenant, comment est-ce que je peux faire pour avancer ? Déjà je peux me dire que tout ça, si je prends tout ça, et que j'ajoute 42, ça fait 60, ça doit me donner 78. Donc finalement, ça, ça veut dire que ce qu'il y a dans ce rectangle-là, donc largeur plus largeur, ça doit être égal à 78 moins 42. Donc ça, je peux l'écrire, je vais l'écrire, largeur plus largeur, ça doit être égal à, alors je vais le faire dans une autre couleur, 78 moins 42, et bien ça, ça fait, 78 moins 42, ça fait 36. 36. Alors bon, je peux vérifier ça, parce que si effectivement je prends ça, largeur plus largeur, et que je lui donne la valeur 36, du coup je dois faire 36 plus 42, et ça, ça me donne bien 78. Donc j'ai bien, si je remonte encore plus haut, j'ai bien que, si je donne la valeur 36 à cette quantité-là, largeur plus largeur, je me retrouve avec 36 plus 21 plus 21, c'est-à-dire le périmètre, et ça fait bien 78, donc ça correspond bien aux données de l'énoncé. Alors, comment est-ce que je peux continuer ? En fait, quand je dis largeur plus largeur égale 36, largeur plus largeur, je peux très bien le dire aussi de cette manière-là, c'est deux fois la largeur, le double de la largeur, si j'ajoute quelque chose, un nombre à lui-même, je fais, en fait, c'est comme si j'obtenais son double. Donc là, largeur plus largeur, c'est deux fois la largeur, et ça, c'est égal à 36, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc maintenant, je me retrouve avec ça, deux fois la largeur égale 36, c'est-à-dire que le double de la largeur, c'est 36. Alors bon, tout ça, ça te paraîtra très clair une fois que tu auras fait un peu d'algèbre, mais là, c'est exactement ce qu'on fait, là, on est en train de faire de l'algèbre, en fait, d'une manière très intuitive, en faisant appel simplement à du bon sens. Donc là, on peut en déduire que si le double de la largeur, c'est 36, la largeur, finalement, c'est 18. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Comment est-ce qu'on peut justifier que si deux fois la largeur, c'est 36, alors la largeur, c'est 18 ? Une façon de voir, c'est de se dire que si le double de la largeur, c'est 36, finalement, la largeur, ça sera la moitié de 36. La moitié de 36, c'est 36 divisé par 2. 36 divisé par 2. Voilà, donc ça, on en déduit finalement que la largeur, c'est 18, ce qui était la réponse à la question qui nous était donnée. Bon, voilà, cet exercice-là, il sera fait de manière très simple avec les techniques d'algèbre, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on peut déjà s'occuper de ce genre de problème-là uniquement en parlant de périmètre et en utilisant un petit peu de bon sens. C'est de voir qu'il y a un petit peu de bon sens. C'est de voir qu'il y a un petit peu de bon sens.